... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Laval en direct du stade Francis Le Basseur pour ce huitième de finale de la Coupe de France qui va opposer le stade Lavalois, club de Ligue 2 au Paris Saint-Germain. Une rencontre qu'on va vous commenter dans quelques instants Jean-Michel Larquet et Christian Jean-Pierre. Une information, ce dimanche, Ronaldinho est titulaire aujourd'hui. C'est la première fois en cette année 2003. On l'a vu tout à l'heure, décontracté, signant des autographes aux jeunes supporters Lavalois. Voilà Laval PSG dans quelques instants ici en direct du stade Francis Le Basseur. A tout de suite. Masser vos sens sous la douche avec le gel douche palmolier. Palmolive Aromathérapie, aux huiles essentielles de patchouli, lavande et liande-viande. Palmolive Aromathérapie, le massage de vos sens. Découvrez le nouveau Palmolive Aromathérapie Tranquility. Propriétaire de sa maison ? Miquitte ! Sens ruiné ? Maison Miquitte ? Miquitte ! Quand on veut, on peut. Regardez ma peau. Pas d'imperfection en vue. Nouveau Découvrez Pure Zone, le premier programme pureté continue de L'Oréal. En trois gestes, KO les imperfections. Pure Zone purifie en profondeur. Resserre les pores, empêche la peau de regresser. Vérifiez. Ma peau est pure et elle le reste. Nouveau programme Pure Zone de L'Oréal Paris. Parce que vous le valez bien. France Bleu présente Tanar Bras Tanar Bras Celtic, son premier best-of. La brillance prend une nouvelle dimension. L'Oréal invente Glam Shine. Rouge à lèvres unique aux microparticules de cristal scintillantes. Il hydrate vos lèvres sans coller. Effet volume glamour en 3D. Une brillance jamais vue. Nouveau Glam Shine de L'Oréal. Premier rouge à lèvres brillance scintillante. Effet volume glamour parce que vous le valez bien. C'est la Clara, son papa, qui va rattraper son Moby-Doo. Oh, beau geste, elle l'attrape. Tout en douceur. Et on ne mord pas les joueurs, coquine. Et qui va bientôt marcher ? Moby-Doo de PlaySchool. Gros, on dirait un jeu. Tantin ! Bénéficiez de 50% sur votre jouet PlaySchool. Pour tout savoir, appelez le 0892 705 795. Fini les points de fourchue. Nouveau Garnier Fructis Force. Le premier soin anti-fourche sans rinçage, si riche en micro-huile de fruits, qu'aucune fourche ne résiste. Les fourches disparaissent tout de suite et pour longtemps. Soin Garnier Fructis, la force anti-fourche. Garnier. Découvrez les biscuits Bonne Maman, le doux parfum d'antan. Velours noir, le café doux, sensation velours. Découvrez une nouvelle source de fraîcheur et de pureté. Nouvelle Ajax Minerals. Ajax Minerals, source de fraîcheur et de pureté pour votre maison. Plus que 29 minutes. C'est vous, Rourke ? Oui. Amy Barth. Bonjour. De l'Institut Géologique. Alors, c'est quoi un événement géologique ? Avant qu'une coulée de feu n'envahisse Los Angeles. On croirait des salles de guerre ! Ici, c'est l'anarchie la plus totale. Qu'est-ce que tu vois, vrai ? J'ai cru que j'ai remetté en jaillis de la fumée. Vous devez faire évacuer le West Side. Il y aura une éruption ? Oui. Elle arrive vite, elle arrive. Allez, 30 secondes. Ça va sauter, ça va sauter. Retirez, ça va sauter. Tommy Lee Jones, Anne Esch. Volcano, ce soir à 20h50 sur TF1. Très bon ciné dimanche avec Aviva. Assurance, épargne, retraite et placement. Le foot avec les magasins But. But, ameublement, électroménager, images et sons. Suivez la Coupe de France avec TéléZ et rendez-vous à la fin du match pour gagner un écran plasma. Même pas mal. Sous-titrage ST' 501 Retour en direct du Stade Francis Le Basseur ici à Laval pour ce huitième de finale de la Coupe de France qui va donc opposer le Stade Lavalois de Victor Zvinca au PSG de Luis Fernandez. Bonjour Christian Jean-Pierre. Bonjour Jean-Michel Larquet. Il fait plutôt frisqué aujourd'hui en Mayenne à Laval. Mais apparemment, cela n'a vraiment pas refroidi les supporters lavallois. Effectivement, Vincent, cela fait 13 ans que Laval a quitté la première division, la Ligue 1. Et Jean-Michel, ce match sent bon le parfum des joutes d'antan. Oui, effectivement, Laval a quitté la Ligue 1. Mais Laval a été longtemps une place forte du football et je dirais même du beau football. Puisqu'ici, il y avait un entraîneur charismatique, Michel Lemillinaire, et un président non moins charismatique que le président Bisson. Et pendant longtemps, ici, on a connu les joies de la Ligue 1 qui était alors le championnat de France de première division, les joies de la Coupe de France, mais également les joies de la Coupe d'Europe. Et ici, sur ce terrain du Stade Francis Lebasser, les schtrouffes de Michel Lemillinaire ont écrit des belles pages qu'il voudrait réécrire à nouveau. On est d'ailleurs toujours bien accueillis en Mayenne. Nos tours précédents, Laval a sorti le club du Havre, qui est un pensionnaire de Ligue 1. Et je vous propose maintenant d'écouter la causerie d'avant-match signée Victor Zvinka. C'est un moment assez exceptionnel. Nous sommes dans les vestiaires de Laval. Cette séquence a été tournée il y a 20 à 25 minutes, environ. Une petite demi-heure. Écoutez. Ils ont envie de se qualifier comme nous. Mais nous, je crois qu'aujourd'hui, on doit avoir encore plus la rage que de se qualifier. D'accord ? Pour nous, c'est le match idéal. Le match idéal. Il ne peut rien nous arriver, qu'une bonne chose. C'est tout. Donc alors, joue à fond. On laisse le frein à main, on le baisse et on y va. Voilà. Voilà les Lavalois qui n'ont rien à perdre. Jean-Michel Laval qui a battu 9 clubs de D1 depuis 1989. En Coupe de France, la sortie des joueurs. Les tangos donc dans leur maillot habituel. Le Paris Saint-Germain qui va évoluer en blanc. Un Paris Saint-Germain blessé, humilié lors de sa dernière sortie au Parc des Princes. Et qui a besoin aujourd'hui de se rassurer. Mais enfin, c'est une équipe de Laval qui, vous l'avez dit, a sorti ici l'équipe du Havre 2 à 1. C'est un des bons résultats. Une équipe de Laval qui va se présenter pratiquement au complet, à l'exception de son gardien, Guéguen, suspendu. Ils seront tous là. Une petite surprise, la titularisation de Cassarelli qui sera probablement affectée au marquage d'un homme qui sera le meneur de jeu du Paris Saint-Germain. Vous l'avez donc tous deviné, du côté du Paris Saint-Germain, Ronaldinho est pour la première fois titularisé. Une équipe traditionnelle et notamment une défense à 4 où Déu et Pochettino seront associés en défense centrale. Notez qu'il y a deux anciens joueurs de Laval dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Leroy et Pédron qui ont tous les deux évolué il y a 4 à 5 ans ici dans cette équipe de Laval en Mayenne. Victor Zvinca sur le banc Lavalois a noté que du côté de Laval, Jean-Michel, comme Fred Guéguen est suspendu puisqu'il s'était expulsé lors de la rencontre de championnat face à Reims, Victor Zvinca a décidé de se passer sur le banc d'un deuxième gardien. Et donc en cas de problème pour Yomet, le gardien de Laval, c'est Mauricio ou Cassarelli qui prendraient les gants. Oui c'est un risque mais il a estimé que son troisième gardien, beaucoup trop jeune, n'aurait peut-être pas dû tenir le choc. Oui le terrain est dur, il est même très dur là où vous avez vu Vincent Hardy faire la présentation de cette rencontre alors que Manuela Montebrun, quintuple championne de France du lancé du marteau, a donné le coup d'envoi. Le terrain est gelé dans la partie droite de l'attaque et de la défense Lavaloise, donc dans la partie gauche de la défense et de l'attaque du Paris Saint-Germain. Vous avez aperçu Claude Colombo, 42 ans, l'arbitre de cette rencontre. Il arbitrait deux fois le PSG cette année contre Nantes, victoire du PSG 1-0. Et à Strasbourg où Paris s'était également imposé sur le même score. 1-0 sur un terrain difficile et un but dont on ne sait toujours pas s'il a été marqué par la rotule de Aloisio ou la cuisse de Deveau. Dans quelques secondes, le coup d'envoi de ce huitième de finale de Coupe de France, Laval-Paris-Saint-Germain. C'est parti pour 90 minutes, peut-être plus, avec la prolongation en cas d'égalité et une éventuelle séance de tir au but. S'il y a toujours match nul à la fin de la rencontre. Premier ballon pour Mussard. Et on va tout de suite voir un petit peu quel est l'équilibre des joueurs qui ont d'entrée choisi la bonne partie du terrain pour attaquer du côté du Paris Saint-Germain. Avec cette première attaque de Fiorez et le ballon qui sort en touche en faveur des Parisiens. A noter aussi que les gardiens de but ne sont pas gênés par le soleil touchant. Cristobal, effectivement, cette remise en jeu avec Ronaldinho. Ronaldinho, bien joué pour Cristobal. Ballon dans la surface, premier ballon pour Jérôme Miomé, impeccable. Ronaldinho qui revient dans le long voyage puisque le Brésil est allé affronter la Chine et les Brésiliens et les Chinois se sont séparés sur un score nul et vierge. Et Ronaldinho, effectivement, a joué cette rencontre. Attention à ce ballon. Donc, il est en haut avec le 2U. Alors, visiblement, il n'y a pas que le long de la tribune que le soleil est gelé. Il semble que devant la surface de réparation de Jérôme Alonso, les appuis sont également assez délicats, assez difficiles. On sait en football que l'équilibre est une qualité majeure. En football et en sport d'une manière générale. Un mot sur le parcours du Paris Saint-Germain en Coupe de France qui a sorti Besançon en 32e avant d'éliminer en 16e Marseille au Parc des Princes. Bernardé avec Koulibaly pour Mauricio. Mauricio en grande forme. L'attacor de Laval en relais, justement. Avec Zabon Ballon pour Casarelli, centre de Casarelli. Il va être tout seul, peut-être. Allons, bien dosé, qui passera au-dessus. Il n'a pas osé, là, sur cette frappe. Il s'a battre. Il s'a battre, alors que Casarelli s'était infiltré. Et que l'on va regarder avec... Peut-être qu'il n'a-t-il pas voulu frapper aussi, Christian, parce que là-bas, de l'autre côté, c'est sûr, là où il a reçu le ballon, il s'a battre. Là, c'est sûr, vous avez vu la difficulté qu'il a eue pour revenir sur ses appuis. Là, c'est sûr, le sol est gelé. Justement, avec son capitaine, David le frappeur, face à Jérôme Leroy. Mussard, ils en veulent en ce début de match, Léla Valois. Mussard toujours avec Bernadette à gauche. Mussard... Et accrojeté par Fiorez, juste au moment où il a armé sa frappe. C'est un coup franc qui est bien placé. Et on sait que, dans des matchs aussi serrés que les matchs de Coupe de France, les coups de pied arrêtés sont importants. C'est Vincent Bernardet qui va frapper ce coup franc. Vincent Bernardet qui est le seul amateur de l'équipe de Laval, Jean-Michel. Du pied gauche pour Léla Valois, un ombre à l'entrée de la surface de réparation. Un peu trop bas, un peu bas, un peu bas, ça frappe. C'est Casarelli qui est en soutien. Il essaie de relancer sans problème pour Jérôme Alonso, qui est titulaire dans l'équipe du Paris Saint-Germain en Coupe de France. C'est parti avec Benascar, un long ballon. C'est dangereux, ça c'est dangereux, mais il s'en est bien sorti Jérôme Alonso. Le duel avec Benascar et Ronaldinho. Il me semble qu'il a fait une main là, Ronaldinho, lorsqu'il s'est ramené le ballon. Mauricio. Allez comme c'est délicat là-bas pour les attaquants Lavalois. Bas pour Poulibaly. C'est en couverture. Contré. Il l'a retouché. Non. Le ballon va sortir en faveur du Paris Saint-Germain. Ici il semble bien que ce soit de la main. Hop là, on l'avait, c'est au-dessus de l'écran. C'est bien de la main. Et c'est Heinz qui va effectuer cette remise en jeu. C'est long, Ronaldinho ne l'aura pas. Bas. Le ballon n'est pas sorti. Attention à la frappe de le frappeur. C'est un gros témoche. Très, très belle frappe. Ancien joueur qui évolue à New York et qui a une frappe remarquable. Il y a un très joli but à Reims en championnat. Une rencontre que vous avez peut-être subi sur Eurosport. Bon équilibre. Un petit peu dans les mêmes conditions d'ailleurs. D'ailleurs là, le ballon m'a, semble-t-il, été cadré, frappé en deux temps. Buzaré est centre. Égagement parisien avec Ronaldinho qui va pouvoir mettre le pied sur le ballon. C'est bien joué de la part du Brésilien. Il a requi devant lui. Serre Fiorez sans problème pour Jérôme Leroy. Pour l'instant, une domination, légère domination des Lavalois qui ont mordu davantage dans cette rencontre. Il y a Nardé, contré par Jérôme Leroy. Loussard. Jérôme Leroy. Procq-Becher. Il accompagne ce ballon. Buzaré. Michael Buzaré, ancien attaquant du stade Rennais, reconverti arrière latérale. C'est le Bichenté Lissara-Sous du stade Lavalois. Oh là-bas, c'est du patinage artistique. Difficile, effectivement. Très, très dur. En plus, il y a un petit peu moins d'herbe que sur le reste du terrain. Donc, bien sûr, la terre à nu est forcément, se gèle plus facilement. Stéphane Pédron, titularisé face à Bastia et face à Montpellier. Et présent aujourd'hui face à son ancien club. Bas, pour les tangos. Le départ de Mauricio. Jérôme Leroy, à la base, c'est inténable. Là-bas, devant, c'est... Il y a un petit peu moins d'honneur. Il y a un petit peu moins d'honneur. Il y a un petit peu moins d'honneur. Il y a un petit peu plus facilement. Il y a un petit peu moins d'honneur. Il y a un petit peu moins d'honneur. Il y a un petit peu moins d'honneur. C'était pour Ronaldinho. Et plus il y a un repart. Effectivement, les appuis extrêmement difficiles devant les bancs de touche respectifs des deux clubs. Si ce ne sont que des appuis difficiles, Christian, ce n'est pas très grave. Il ne faut pas que ce devienne dangereux. Évidemment. Christian Jean-Michel. Oui, Vincent. Cela s'explique pour une raison toute simple. C'est que cette partie du terrain, devant les bancs de touche, là où évolue Bas pour l'instant, est quasiment toujours à l'ombre. Elle ne bénéficie du soleil qu'un petit peu le matin. Mais par les températures qui courent en ce moment, ça a vite fait de regeler dès que le soleil n'est plus grave. De U. Face à Coulibaly. Péderon de la tête. Déviation, Brock-Becher. Neva. International, l'espoir. Le relancé avec Bernadé. C'est bien joué. Bernadé. Hors jeu de Montessio. Nouveau Rissio. Limite et limite, Mauricio, le meilleur buteur de cette équipe du Stade de la Valois. Allons sans problème pour Jérôme Guillaume. Allons sans problème pour Jérôme Guillaume. Le meilleur buteur de la Valois. Le meilleur buteur de la Valois. Le meilleur buteur de la Valois. saint-germain à l'endroit étiqués de penascar au club depuis dix ans penascar si la figure problématique de cette équipe oh là 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 ce ballon qui va sortir même au ralenti exil a failli chuteau mauricio 2 de la tête le frappeur pas à zarelli a raté son contrôle à une soeur d'accueil d'euros le bichet la relance position d'enjeu signalé par l'arbitre insistant d'un d'ailleurs cette image vous évoquez ce que vous disiez sur les appuis des joueurs bocchettino on est bien nascar il a attaqué le ballon ben nascar il n'a pas fait de cadeaux là sur ce jaillissement à ronaldinho ça dans ces deux clubs qui sont rencontrés qu'à une seule reprise en coupe de france je michel c'était en 1993 en demi-finale demi-finale de la coupe de france le psg s'était imposé à zéro grâce à un but de vincent guérin à zéro attention quoi va-t-il faire et il disait il va faire jouer sur zéro le frappeur de la tête Romeroqui duel face à zarelli tazarelli à marseille à la vallée également depuis de nombreuses années sanctionné par l'arbitre un excellent ballon ça un excellent ballon heureusement parce que bmrk était là heureusement en péché c'était jeter des croisés il réclamait d'ailleurs un corner et j'avais l'impression qu'il avait pris un petit peu oui c'est sûr de la poitrine ben nascar cette tête décroiser de bartolomé au péché victor svinca l'entraîneur de la vallée qui a eu sous ses ordres au racing club de paris en 1986 un dénommé louis fernandez est-il de vous dire que les deux hommes se connaissent bien puisque victor était l'entraîneur du racing quand luis évoluait milieu de terrain lussard pochettino débat de hu bel nascar le frappeur attention ce ballon l'omé va le contrôler alors dans les consignes d'avant match jean michel victor svinca demandé à ses joueurs de faire des passes attention cette action peut-être coulivali coulivali il est bien seul coulivali une solution à droite avec bas bas pour mauricio qui se jette c'était bien joué oui parce qu'à la limite peut-être que s'il n'avait pas touché ce ballon et bien lussard semblait presque mieux placé exact au deuxième proto le ballon surtout revenait un petit peu mais je vous disais que victor svinca a demandé à ses joueurs de faire des passes en retrait à jérôme humet donc le gardien en dehors de la surface de but il a dit vu l'état du terrain si vous devez faire des passes en retrait surtout faites les en dehors du cadre mais c'est ainsi qu'il faut faire même quand le terrain est bon et de la même façon christian et jean michel a demandé à ses attaquants de ne pas hésiter à presser le gardien adverse en cas de passe en retrait toujours pour ces mêmes conditions Mauricio ne savait pas où était le ballon Romain Roqui si lussard se bat et obtient un coup franc pour l'instant les parisiens se font quand même un petit peu bouger par cette équipe du stade Miguel Moussard ancien joueur de Clermont alors que Heinz revient au marquage de bas de Sénégalais la touche de Buzarré Heinz va laisser sortir pour Jérôme Alonso pour Jérôme Alonso Ronaldinho qui n'a pas marqué pour le Paris Saint-Germain depuis le 30 novembre dernier c'était face à Monaco et qui aimerait bien sûr qualifier son club pour les quart de finale de la Coupe de France Paris éliminé de la Coupe d'Europe, éliminé de la Coupe de la Ligue qui peut distancer un championnat qui compte beaucoup beaucoup sur cette épreuve einem Jérôme Alonso avec Ronaldinho justement passe aveugle de Ronaldinho Pedro Il somme quand même qu'il y a un petit peu plus de force de percussion dans les attaques parisiennes Et là il a vu ce bon centre de Stéphane Pedro bien redressé Mat 2, il est monté Voilà, il glisse Il glisse et il en rigole Alors, explication dans la surface Jésus-Colombo prend la parole Il se dirige Il ne va pas commencer Oui, le duel entre Béchet et Neva Il y en a entre 2U Et Musa C'est au niveau de 2U qu'il y a eu que la faute a été sifflée Et sur les coups de Pierretti lorsque 2U monte et bien c'est Musa qui vient le prendre On les voit ici Les coups de postérieurs de Frédéric Dehu Il y a eu Gernardé Faute sur Cazarelli Et à l'évidence Victance Vincas a besoin de se réchauffer C'est lui qui vient d'aller chercher ce ballon Et visiblement lui n'a pas de problème d'appui Il a mis les bons crampons sous ses chaussures de ville Oui, surtout à ce moment-là il y a moins d'herbains parce que je vous garantis que de ce côté-là ça ressemble vraiment à une compétition de patinage artistique Victance Vincas qui a remporté la Coupe de France en 76 avec Marseille Ben Ascar comme il le peut dans des conditions difficiles avec dans les buts un certain Gérard Lujon Bas avec Poulibaly Cazarelli cherche une solution Il y a Mauricio à droite Mauricio avec Poulibaly peut-être un vent de doublement là-bas Ce sera un corner tout pied de coin pour Laval On voit Ronaldinho qui s'écroule et les appuis de Dainse qui a appelé un quart d'heure un petit peu plus d'un quart d'heure C'est jeu égal dans la possession du ballon avec le Paris Saint-Germain C'est encore bien frappé Ils ont du mérite et les joueurs de bien frapper dans ses angles gelés La sortie de Jérôme Leroy Écoute s'il fait de monsieur Colombo Alors il suit Pochettino avant ce ballon qui a un petit peu de réussite Par Jérôme Leroy et Pedron là-bas Alex Rengo qui s'est retrouvé à quatre pattes au moment de démarrer les crampons n'ont pas adhéré ne se sont pas plantés dans la pelouse Attention à ce ballon par Colibali un bon ballon Colibali avec Mussard à gauche alors qu'il suit Ballon d'Evilliers avec Samuel Neva qui laisse filer pour Jérôme Leroy je précise car seul l'arbitre est habilité à déclarer un terrain praticable ou impraticable Mauricio face à Dehu la touche en faveur des tangos joué par Vincent Bernardet David le frappeur et son pied gauche c'était bien ce qu'avait tenté Issaba face à Heinze il a mis la semelle visiblement le pied droit de Heinze était pratiquement aussi haut que le pied droit de Issaba Rosarelli Sirelli derrière avec Frédéric Dehu cherche Furez pour Abrainer le roi une nouvelle fois avec Conaldino qui ne peut contrôler Benascar pour bas face à Rocky Heinze va sans doute jouer avec Alonso attention à Coulibaly en embuscade et Jérôme Alonso le prend au carré je suis certain qu'un terrain dans cet état va niveler les valeurs et que ça risque de se jouer sur un coup de dé vraiment sur un coup de dé le fils de l'homme de bas Monsieur Colombo laisse jouer le contre avec Ogbechet et au départ Jérôme Leroy il va falloir qu'il se stabilise et là Ogbechet voilà qui est fait Ogbechet footer à Benascar Ogbechet retrait Ronaldino 25-30 mètres Ronaldino toujours le tacle de David Le Frapper Rocky qui glisse Bernardet amorti de la poitrine orienté pour Jérôme Leroy Romain Rocky qu'on a découvert pour la première fois sur notre antenne lors de Paris Saint-Germain Marseille avec un ballon joué par Heinz face à Koulibaly sous les yeux de l'arbitre assistant pour Pettino le talent chaud louis fernandez vient de s'adresser à stéphane pedron lui demandant d'essayer au maximum de jouer côté droit et d'éviter ce côté gauche pour lui qui est en fait votre côté droit à vous manifestement il craint les blessures avec le roi on n'arrivera pas neva au bernard et la part de mauricio qu'elle s'est filé pour colibali le bali pour bas il ya dévié c'est bien ce qu'a pris à gira malonzo il a il a fait une feinte d'ailleurs il a fait presque semblant d'aller rendre le ballon à la main il s'est légèrement baissé mais il savait qu'il allait être sanctionné conséquence et c'est du pied qu'il a dégagé ce ballon le frappeur avec un ballon toujours en jeu zarelli avec neva de roquille les pieds sur le ballon cherchent au pêcher neva sera le premier dégagé moins 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 on touche à se baisser un petit peu et puis on a pour l'allemand dégagé ce ballon qui avait été prolongé du coup de la chaussure et par derrière il ya deux ballons sur le terrain ça c'est pas possible alors en reprend le jeu par une balle à terre car la remise en jeu avait été fait ça veut dire que en fait le ballon qu'avait joué en jeu voilà le ballon était dans le centre il est tout en jeu c'est justement avec un pêché il ya fiorez la montée de jérôme leroy la notion de ballon en jeu et l'orge et le roi gentil angle pour qu'on reste bien joué on revient à la faute sur ronaldino est une notion prépondérante monsieur colombo a peut-être appris un point du règlement aïnze alors c'est à coup franc bien placé pour le paris saint germain s'il est un petit peu loin il y a pedron il est bien sûr ronaldino et en tout cas là où frédéric de l'huile est en train de faire une petite un petit à lui un petit mot montagne là bien c'est c'est ronaldino qui va frapper je pense avec promenade et là le terrain est en bon état à moins que je ne sois fête de ronaldino on s'est bien frappé c'est hyper parat de j'ai revient en pleine extension à pratiquement deux mètres du sol il est allé chercher ce premier bon ballon et on l'a dit à l'écu de pied arrêté ont joué un rôle majeur et première occasion pour le paris saint-germain alors confiorez le bien d'obtenir un nouveau coup franc c'est stéphane fédon avec son pied gauche qui va le frapper ronaldino dans la surface avec au pêché bien frappé aussi bien frappé aussi il était en retard yomé c'était penascar le dégagement de bas mauricio cristobal rien on la frappe de pedron à côté il était sur son bon pied il me semble qu'il y avait alors que ça veut dire va et toucher oui c'est néva ou bernard c'est néva c'est néva pour moi vous avez raison samuel néva quelle belle image regardez l'envolée de jérôme yomé sur ce coup franc de ronaldino et néva quand il était monté haut il était montré très très haut samuel néva devant au pêché visiblement sur la glotte à la touche alors que ronaldino proteste il réclamait une faute de néva huissard du mal les lavalois depuis quelques minutes à sortir ce ballon à l'écouté vali avec pas à droite plus arrêt et c'est bien joué bas à l'évolution s'applique deux fois et qui n'osait pas un mot bas ça fait deux fois qu'il a des opportunités d'aller seul au but il ne les saisit pas ça jérôme le roi mais le ballon en touche bernard et avec néva bon contrôle ben ascar renverse le jeu c'est fort c'est fort c'est fort c'est fort ce qu'on a fait pas décisif un sauve cette excellente déviation là pour casarelli attention c'est très lancé avec culibali jérôme le roi récupération sur pédro qui empêchait le roi on a le vidéo le roi faute là il s'est allumé cristobal mais je pense que david le frappeur n'a pas fait exprès il s'excuse le frappeur il mâche un pas avec jérôme le roi elle est là bon deuxième chance pour stéphane pedron dangereux tout à l'heure oui car jérôme le roi avait marqué un temps d'hésitation dans sa sortie après benascar de la tête bien placé la reprise de jérôme le roi il a-t-il touché non en tout cas jérôme le roi a réussi un magnifique geste là comme elle vient des très loin un petit peu de l'extérieur du pied et jérôme le roi le retour de le roi alonso écarte son pied et joue fiorez plus à l'éviation de fiorez on a mis ce ballon on touche cristobal la balle va changer de main car cristobal a gagné 5-6 mètres monsieur colombeau nous sommes déjà la demi-heure de jeu jean michel les parisiens ne souffre pas mais ils n'ont pas là l'emprise sur et la mainmise sur cette sur cette rencontre cela dit ils ont eu quand même la meilleure occasion et fumée cherché bussard le ballon est sorti épaules contre épaules il a le droit bernard et avec le frappeur très bon début de match de casarelli mauricio avec bussard mauricio guillaume mauricio mauricio son deuxième poteau une balie peut-être pour casarelli il cherche une solution bussard et michael bussard et dommage il n'a pas pu suffisamment redresser sa passe il y a deux joueurs là du côté de la balle qui font qui ont fait une remarquable première demi-heure c'est son bel ascar qui a le ballon justement là de casarelli polivali face à deux joueurs pochettino qui a joué avec l'argentine contre les pays bas en amical cette semaine mauricio ils ont mis le feu à l'arrivée avec bas comment va-t-il faire il ya bussard deuxième poteau choisi le premier pour koulibaly ben ascar qui emporte victor zeka dans son élan la vue rapidement côté paris saint-jermain alors qu'il ya un joueur qui est touché emporté par son élan empêché et ça les dans la mode de paille et là et ben ascar c'est pas lui qui est touché le jour au sol c'est encore les vagues c'est encore les vagues mais c'est c'est dans le gras de la fesse tout le monde est parti formé au club samuel deva 21 ans la touche parisienne ressource à l'expéditeur angze a gagné 400 m pour moi pour moi jandaldino avec doux pédon angze c'est toujours avec pedron qui va essayer de récupérer c'est du ping pong en faveur des parisiens à 10 minutes de la pause en bas les chutes font mal comme si on tombait sur du béton c'est qu'il a frappé c'est qu'il a frappé cherche pochettino dégagement de bernardé le roi le départ de cristobal sur le côté droit dans le dos de musard il va sauver il va obtenir le deuxième coup de pied de poing égalité parfaite deux pour le paris saint germain deux pour le stade de la valois c'est qu'il a frappé c'est ce débat de pédon qui va le frapper c'est ce débat de pédon qui va le frapper que le coup de sifflet de monsieur Louis aussi l'avait vu mais tout le monde l'avait vu mais monsieur Colombo était remarquablement placé puisqu'il était de 3 mètres derrière Frédéric oui absolument Diomé bas Contré Benazka Boulibaly arbitre lève joué en retrait Buzaré attention à Mauricio en embuscade il faut sortir ce ballon il y aura David le frappeur et son pied gauche oh tentative de 1-2 quel dommage il n'a pas fait le 1 alors il ne pouvait pas faire le 2 c'était fort bien joué c'était fort bien joué et parce qu'avant le 1 il fait une faute de frappe et c'est peut-être en faisant la faute de frappe qu'il manque de précision mais la faute de frappe avait marché et la défense du Paris Saint-Germain avait mouru Cazarelli de la tête finalement ce sera une attaque parisienne avec Benazkar qui va essayer de sortir ce ballon il va y arriver non ce sera une touche en faveur des parisiens et Heinze visiblement va la jouer longue dans la surface de réparation sur Ocbechet ou sur Renaldino peut-être c'est parti pour Ocbechet pris entre deux joueurs il ne pourra toucher ce ballon avec Michael Buzarré et on voit Mauricio dans une position difficile Jérôme Malonzo s'applique et relance sur Ocbechet à mort de la poitrine avec Romain Rocky on soutient bien dans le couloir là c'était comme Pedro 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 a xé là ça va être difficile pour les parisiens qu'ils s'en sortent elle est contre pied terrible on n'est pas parfaite comment dans les pieds c'est pis Rocky au sol et le contre avec Koulibaly il y a bas à droite il fait le bon choix Mauricio à gauche Mauricio Bussard plutôt Koulibaly la frappe de Koulibaly à moins que ce soit Isaba qui va rentrer dans la surface un bon retour très bon retour là-bas de Stéphane Pédron qui en plus de Stéphane Pédron c'est plus difficile ainsi mais les percussions lavaloises dans l'axe soit avec Kazarelli soit avec le frappeur et Koulibaly qui est en train de se mettre au diapason de ses deux coéquipiers font mal à la défense du Paris Saint-Germain une frappe sur Jérôme Murroy le ballon dans le rang central avec Dehu hors jeu Jérôme Murroy très long on s'assure Koulibaly c'est trop long c'est trop long facile Jérôme Alonso tranquille Bernardet du gauche sur Koulibaly qui a soutien un petit peu trop tôt Musiliaba en soutien avec Mauricio attention Mauricio c'est un retoutable puteur il a frappé du gauche il avait cadré ils sont en train quand même de bouger la défense du Paris Saint-Germain on pêche le retour de David le frappeur on pêche on qui de U Ronaldinho avec Tureste tac là un petit peu en retard il se fera sanctionner normalement Samuel Neva pour se tacler par derrière sur des terrains aussi dangereux on ne peut pas même laisser jouer la règle de l'avantage dans ces cas là il va frapper au moins qu'il ne le laisse à Ronaldinho hors jeu encore hors jeu souvent pris au piège du hors jeu c'était Jean-Michel que dans les autres résultats de la journée Lorient a battu 1-0 but de Patrice Noco Lorient le tenant du titre toujours un course qualifié pour les quartiers finales de la Coupe de France bas de U oh non alors que Casarelli est rappelé à l'ordre par M.Colombo qui lui demande et d'ailleurs Jean-Michel Lorient qui est pour l'instant le seul club de Ligue 2 qualifié pour les quart de finale parce qu'il y a deux clubs de national il y a Martigues il y a Angoulême et oui les deux autres clubs de Ligue 2 qui étaient Toulouse et Metz ont été sortis donc par Martigues vous l'avez dit et par Schiltigheim il y aura un autre club de Ligue 2 qui pourra se qualifier ce soir c'est Ouskal une rencontre difficile puisque Ouskal rencontrera Bordeaux Neva face à Aukbecher les deux numéro 9 face à face mais Neva lui est bien défenseur central Schiltigheim qui représentera le football amateur et justement on va demander l'opération collectif mise en place par la Fédération Française de Football pour équiper les clubs amateurs alors il suffit de vous adresser à la Fédération Française de Football ou d'aller sur le site internet de la Fédération vous aurez tous les renseignements pour doter votre club d'équipement l'Alsace à l'honneur en quart de finale de la Coupe de France avec Bernhardé qui peut dévier pour Moussa Bernhardé Dehu Rocky Heinze Neva Si on voit beaucoup de ballons aériens beaucoup de relances fortes c'est que difficile de poser le jeu très très difficile Allez Koulibaly il va essayer de le faire justement avec bas à droite il est contré par Heinze avec l'effet aïe aïe peut-être une deuxième chance avec Kazarelli qui arrive à prendre dans en B oh là c'est ça c'est en air vraiment Issa va de grosses et de grosses difficultés il est un garçon assez longiligne et la différence entre Bas et Kazarelli elle est criante sur cette action Frappe ce corner pour Mussard Rocky a pu écarter le danger allez c'est bien ce que fait Bizaré Bizaré le ballon est sorti c'est bien oui Victor qui se prend la tête à deux mains car Bizaré avait fait le plus difficile avec ce petit extérieur du pied c'est astucieux il s'était sorti du marquage il avait vraiment tout son temps pour assurer le centre Bizaré avec Kazarelli Coulibaly le quart là-bas sur bas va chercher Coulibaly nous maintenant sur le ballon temps additionnel une minute dommage parce que Bizaré était venu en soutien la surface pour bas la sortie de Pochettino voilà on va faire l'arbitre il siffle contre le joueur de Laval ce qui ne plaît pas bien sûr aux 15 000 supporters il explique à Mauricio il s'est aidé un petit peu le bras de tout à l'heure de Kazarelli était exactement au même endroit sur l'épaule du Parisien Mauricio qui est le meilleur buteur en Coupe de France de Laval il a trouvé trois fois le chemin défilé alors que cette fois les joueurs vont pouvoir aller au chaud Jean-Michel 0-0 dans ce huitième de finale de Coupe de France qui oppose Laval au Paris Saint-Germain une page de pub et on se retrouve en compagnie de Vincent Rady à tout de suite le foot avec les magasins but but ameublement électroménager images et sons suivez la Coupe de France avec Télé Z et rendez-vous à la fin du match pour gagner un écran plasma même pas mal les règles les règles ont changé désormais il n'y a plus ni haut ni bas découvrez Mac 3 Turbo un confort absolu que vous vous rasiez vers le bas ou vers le haut un revêtement anti-friction sur les trois lames une plaquette qui libère encore plus d'agents lubrifiants résultat même à contresens du poil moins d'irritation et le plus précis des rasages faites une expérience renversante essayez le nouveau Mac 3 Turbo de Gillette la perfection au masculin Mr. Jones Mr. Smith Men in Black 2 découvrez l'univers des Men in Black Men in Black 2 l'événement interplanétaire en VHS et WDVD collector Mazda 6 trois sources de plaisir des moteurs à la pointe de la technologie des lignes à couper le souffle la passion de la conduite est en vous Mazda 6 conduire j'arrête quand je veux T'es un bloc sur G-Lo Energy t'offre un face-à-face bouillant écoute Energy et gagne la rencontre de ta vie vous êtes-il déjà arrivé d'être infidèle Richard Gire Diane Lane Olivier Martinez je veux que vous suiviez ma femme infidèle un thriller érotique et meurtrier tu vois ce que tu fais infidèle un film brûlant en vidéo et DVD TF1 vous invite au concert événement des enfoirés 2003 vendredi à partir de 20h50 on ne voit pas les mêmes choses en Scénic Aigle jusqu'au 28 février découvrez Scénic Aigle DVD avec 2200 euros d'économie Arbitre de foot on n'a pas le même maillot mais on a la même passion c'est la mi-temps ici à Laval au stade Francis Le Basseur 0-0 pour l'instant entre le stade Lavalois et le PSG nous nous trouvons juste devant les deux bandes de touche des entraîneurs cette fameuse partie gelée regardez dans quel état est le terrain à cet endroit là on voit encore des marques de gel ce sera tout aussi bien évidemment délicat pour la seconde période on connaissait 5 qualifiés depuis hier soir dans ces 8ème de finale de la Coupe de France il en reste 3 à connaître aujourd'hui Bordeaux jouera ce soir le PSG joue en ce moment Lorient tout à l'heure accueillait Lille résumé Fabrice David les Merlues de Lorient en maillot orange bien sûr tenant du titre accueillent Lille Lorient entraîné par Yvan Poulikin et 4ème de Ligue 2 les Lillois de Claude Puel sont classés 16ème de Ligue 1 les Lorientais ont bien l'intention de conserver cette Coupe de France qu'ils ont remportée la saison dernière ils ont battu Nantes ici même au tour précédent et justement belle reprise d'Abou sur un centre de Boutruche en volet magnifique de Grégory Maliki belle occasion pour Lorient mais le gardien de Lille dégage d'une claquette cette reprise Claude Puel est fâché contre sa défense à quelques secondes de la mi-temps un centre de Chalmé pour Mantechef le gardien lorienté sort dans les pieds du Bulgare Landrin frappe ensuite et Audard arrête à la mi-temps 0-0 Lorient et Lille ne se livrent pas encore totalement deuxième période ce sont les Lillois qui l'entament le mieux avec ce bon décalage pour Mantechef côté gauche face à Boutruche Boutruche qui récupère ce ballon le renvoie mais sur un Lillois en l'occurrence Benoît Chiroud dont la frappe passe au-dessus attention à ses ballons perdus la rencontre s'anime Lille trouve des ouvertures dans la défense bretonne ballon pour Taforo centre de Taforo manqué par Mantechef Boutwell se jette et le ballon passe juste à côté du Bulgare orienté Boutwell le capitaine Lillois n'était pas marqué au deuxième poteau il a plongé pour placer sa tête dommage toujours 0-0 une minute plus tard les Lorientés qui sentent le danger accélère débordement de Boutruche qui tente de centrer Krupi ne peut reprendre Guell est derrière il frappe ses contrées et au-dessus la deuxième période est beaucoup plus animée que la première 10 minutes de jeu seulement et beaucoup d'occasion une de plus ici pour Lille sur un coup franc un peu plus de 25 mètres Famille en deux temps frappe arrêt d'Odard les deux équipes doivent forcer la décision dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire tête de Boutwell qui lance Taforo une frappe qui passe à quelques centimètres du but de Fabien Odard il y a eu plusieurs grosses occasions dans ce match de part et d'autre mais toujours 0-0 Boutruche centre la défense lilloise Cafoui Croupi frappé là encore juste à côté les deux équipes se sont rendues coup pour coup en deuxième mi-temps 88ème minute l'une des dernières offensives contre l'orienté cet Enzi n'est pas hors jeu c'est la balle de match et cet Enzi centre devant le but et Loco se jette but de Lorient dans les tout derniers instants du temps réglementaire 1-0 à la 89ème minute exactement comme contre Nantes au tour précédent quelle fête au stade du Moustoir de Lorient but du Joker Lorienté Patrice Locot entrer en jeu un quart d'heure plus tôt pour forcer justement la décision les Lorientés leur entraîneur Yvon Poulikin se qualifie pour les quarts de finale ils continueront à défendre leur coupe de France on a la bonne idée de marquer dans les dernières minutes ça nous permet d'avoir une fin de match un petit peu moins tendue au tout au moins moins de temps pour avoir de la tension on est tenant du titre on est en quart de finale on a honoré notre groupe de France et bien voilà une nouvelle qui va faire plaisir à Stéphane Pédron qui a porté le maillot de Laval mais qui a si longtemps porté celui de Lorient un point commun entre ces deux clubs ils jouent tous les deux en tango en tout cas Christian connaît désormais 6 qualifiés sur 8 pour ses 8ème de finale pour les quarts de finale pardon de cette coupe de France écoute chapeau Yvon Poulikin qui avait remporté la coupe de France avec Strasbourg qu'il a également remporté avec Lorient l'an passé qui est donc toujours qualifié on va découvrir justement avec ses synthés les clubs qualifiés pour les quarts de finale dont le tirage au soir aura lieu dimanche prochain dans Téléfoot tirage effectué par Adriana Carambeu et Alain Roche alors Jean-Michel il y a deux clubs de National Martigues et Angoulême deux clubs de Ligue 1 Auxerre et Rennes Schilti Gaïm Gaïm club de CFA2 et Lorient club pour l'instant unique représentant de la Ligue 2 Bordeaux-Ouascal se déroulera ce soir comme on a encore un petit peu de temps on va vous proposer un résumé de cette première période je crois que nous avons sélectionné deux occasions une pour le Paris Saint-Germain et l'autre pour Laval on commence Jean-Michel avec cette action de Coulibaly oui c'est l'illustration des coups de boutoir de Laval mais ici bas pour Mauricio Mauricio va se jeter alors que Mussard était en position plus favorable et du côté du Paris Saint-Germain et bien on s'en remet au coup de pied arrêté celui-là celui-ci plutôt de Ronaldinho était remarquablement frappé il a été tout aussi remarquablement stoppé par Jérôme Yomet le clin d'oeil de Luis Fernandez et là c'est juste au moment où Monsieur Colombo a sifflé le repos bien les deux gardiens de but ont vite traversé le terrain dans le sens de la longueur Jérôme Alonso pour aller voir la surface de réparation et Jérôme Yomet de la même manière pour tester un petit peu les crampons voilà on va se retrouver après une petite page de pub et nous irons directement dans les vestiaires de Laval pour écouter Victor Zvinca une petite page de pub et on se retrouve ici au stade Francis de la Bacera à tout de suite New Titan d'Optique 2000 c'est deux paires de titanes pour le prix d'une une première paire très tendance et une deuxième paire bleue, rose ou des solaires pour seulement 200 euros deux titanes pour le prix d'une Optique 2000 Olive et Tom en vidéo et DVD les premiers épisodes de la série mythique sur le foot sont enfin disponibles chez votre marchand de journaux c'est le grand retour des champions de foot le numéro 1 au prix exceptionnel de 15 euros c'est de la balle nouveau Citroën Berlingot un confort à toute épreuve vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous bonjour excusez-moi mais est-ce que c'est que vous faites à la GMF vous n'auriez pas à vous faire remarquer pour qu'on s'occupe de vous car chez nous il y a une assurance habitation spécialement conçue pour les jeunes et leur petit budget on s'est dit que ça pourrait vous intéresser GMF bien voilà une bonne petite affaire sensible comme on les aime on cherche quoi là ? à gagner des médailles ou à résoudre une affaire criminelle ? des coups de blanc ? non non c'est parfait merci tartine de foie gras le sauter je connais bien vos méthodes je t'ai masqué Franck Keller jeudi à 20h50 sur TF1 TF1 avec les magasins d'alimentation 8 à 8 vous présente votre soirée policière du jeudi le foot avec les magasins but but ameublement électroménager images et sons suivez la coupe de France avec TéléZ et rendez-vous à la fin du match pour gagner un écran plasma même pas mal retour au stade Francis Le Bassert à la mi-temps Laval et le Paris Saint-Germain sont toujours à égalité 0 à 0 Jean-Michel vous avez noté au cours de la première période que les parisiens étaient dangereux sur coup de pied arrêté et bien justement nous allons écouter Victor Zvinca qui a briefé ses joueurs dans les vestiaires c'était il y a quelques minutes écoutez on passe le marquage beaucoup 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 d'attention sur les coups de pied arrêté attention comment il se place il va se mettre entre les zones tu as vu ils jouent tout le temps comme ça de toute façon eux ils attendent qu'on perde un ballon à 35 mètres et diouh on a perdu toi tu en fais un Issa il en parle un un à 30 mètres un dans notre camp tu as vu boum ça part en 3000 à l'heure allez les gars faut tenir attention Samuel attention les tacles maintenant attention on fait un carcon jaune on essaye de nous endormir c'est ça et après sur un coup on va le dire vigilant les gars si tout va bien alors qu'on le revoit le fameux coup de pied arrêté de Ronaldinho fort bien sorti par Jérôme Yomet qui s'envole sur la trajectoire du ballon la clé du match Jean-Michel la clé du match bien malin celui qui détient la clé en tout cas c'est pas un trousseau il y a une petite clé pour l'instant le coffre-fort est bien en place mais on n'a pas l'impression que les Lavalois vont céder tant qu'ils pourront physiquement accélérer au milieu de terrain notamment par le frappeur et Casarelli et que Koulibaly et Mauricio feront peser une menace constante sur le bloc défensif parisien et bien ce match restera incertain incertain alors qu'il n'y a pas de changement du côté du Paris Saint-Germain Ronaldinho et Kuchy sont toujours là la totalité du terrain maintenant Christian Jean-Michel avec David le frappeur David avant l'entame de cette seconde période j'imagine que vous y croyez plus que jamais parce qu'au vu de cette première période il y a pas mal de bonnes choses à retenir même si les conditions sont assez délicates je vais vous tenir pour pas que vous tombiez on va faire attention on est mieux là finalement ça glisse moins que sur le terrain c'est pas mal ouais c'est vrai qu'on a fait une bonne entame de match on a fait une bonne première mi-temps on a fait ce qu'il fallait pour se mettre en évidence pour faire douter le PSG maintenant c'est vrai que le plus dur va commencer il va falloir continuer à travailler comme on l'a fait être agressif et je pense qu'on aura une petite occasion et on va la mettre au fond de manière on a faim donc ça nous réussisse bon courage et merci bonjour à la petite famille aussi c'est fait bonjour à la petite famille Laval située en milieu de tableau en Ligue 2 et qui rêve bien sûr d'un beau parcours en Coupe de France mais on vous l'a dit en face il y a une équipe du Paris Saint-Germain qui va miser sa fin de saison sur cette épreuve épreuve que le Paris Saint-Germain a remporté à 5 reprises 82, 83, 93 95 et 98 on est car en championnat avec la victoire arrière de Sochou à Nantes et bien on peut considérer qu'il y a 11 équipes qui peuvent être encore championnes de France le coup d'envoi le coup d'envoi de la seconde période dans quelques secondes donné cette fois par les tangos Coulibaly Mauricio on est reparti pour 45 minutes il y a deux joueurs qui doivent être contents celui-ci par exemple Lissaba et Pedro parce que la base sur leur côté gauche en première période ils allons vraiment baver et lorsqu'il y en a deux qui sont contents de chaque côté il y en a forcément deux qui sont mécontents côté opposé mais ils ne le savent pas encore c'est Mussard Ronaldinho et Fiorez et Fiorez Ronaldinho accélère à 25 mètres Ronaldinho toujours face à Neva Casarelli avec Mauricio face à Dehu pour Coulibaly Coulibaly toujours il a du champ Coulibaly face à Cristobal le dégagement de Fred Dehu Neva Casarelli Mauricio Reince retourné acrobatique pour Casarelli avec Michael Buzarré à Saprédron la touche en faveur de l'ancien Lavalois départ de Mauricio dans le don de Pochettino c'est bien joué Orgeux Orgeux il ne doit pas y avoir beaucoup vous signaler Coulibaly ces deux attaquants action que sont Coulibaly et Mauricio sont souvent un contre un face au vous voyez le petit pont mais le retour de Casarelli ils sont souvent un contre un et ça peut s'avérer dangereux mais visiblement il s'abat il a de grosses difficultés d'équilibre sur ce terrain sur ce terrain l'éducation avec Reince Pochettino pour Ogbechet de la tête directement sur Yome je vous ai parlé d'une demi-finale en 93 qui est opposée le Paris Saint-Germain à Laval alors qu'il va y avoir un carton pour Reince le deuxième de la partie Léva avait été avertie du côté Lavalois en première période et là c'est Heinze pour cette faute sur bas Laval qui a disputé une autre demi-finale de la Coupe de France c'était en 97 demi-finale perdue face à Nice les rouges et noirs également quart de finaliste en 99 face à Nice je crois Benascar qui ne vous attend plus en première période Roqui Neva ou Bernardé ce sera Bernardé Pochettino avec Pedron Roqui le premier qui a mis le ballon à terre a gagné on est sorti non non l'estime de la juge assistante bas face à Roqui il a deux joueurs face à lui ça va être difficile oh il est passé non le retour d'Ainze qui en plus bénéficiera de la touche alors que Pochettino est appelé par monsieur Colombo apparemment ce n'est pas pour lui c'est pour Ainze c'est pour Gabi il a dit que Gabi Ainze déjà averti bas contré par Roqui Michael Buzaré Michael Buzaré cherché Mauricio a gagné quelques mètres oui mais on se ferme l'angle donc ce n'est pas forcément un avantage Buzaréli avec Mauricio il a bénéficié il est dans le collimateur et Gabriel Ainze il est dans le collimateur de monsieur Colombo il faut qu'il se calme très vite très rapidement le bon regard de Jérôme Alonso extrêmement concentré avant ce coup franc tiré par Michael Buzaré tous les parisiens dans leur propre surface de réparation pour défendre deux fesses à Benascar deux défenseurs centraux face à face ça bouge beaucoup dans la surface Buzaré s'est bien frappé oh le poteau oh le poteau transversal le poteau quelle occasion avec d'abord Benascar puis Neva me semble-t-il Jean-Michel ce sont les deux défenseurs centraux de Laval Neva c'est sûr Neva c'est sûr et Benascar enfin François Lannot le réalisateur va nous recaler tout ça transversal le poteau il me semble que c'est Benascar qui était monté et qui a mis ce ballon sur la transversale double occasion pour Laval avec un contre peut-être mené par Pedro non ? poteau sur Pedro c'est ça François bien tiré la première tête est de Benascar la deuxième c'est bien ça de Neva et sur les deux têtes Jérôme Alonso a bien jugé la trajectoire un contre avec Bar cette double occasion je suis réveillé le public attention Ronaldinho tout de même qui va bénéficier d'un coup de France très certainement pour cette faute de Casarelli regardez Benascar plus haut que tout le monde il est battu Germain Alonso il était rebattu transversal et poteau sur la même action c'est extrêmement rare alors que le jeu de Laval penche à droite avec Mauricio le ballon n'est pas sorti Mauricio s'est bien frappé impeccable sur le ballon c'est facile 7 32 par 2 44 c'est la longueur et la largeur et la hauteur du but c'est là que doit être le ballon pas sur les poteaux grosse pression la valoise bah Mauricio Poulibaly Poulibaly toujours avec le départ de Mussar Mussar deuxième poteau la reprise peut-être quand il y aura Heinze impeccable on n'a plus d'abord qu'il n'orientait c'est bien fait là parce qu'il ne savait pas trop ce qui se passait dans son eau au garderie à Heinze Pédo Ronaldino face à Cadellarelli Ronaldino c'est bien joué Fiorez superbe ballon de Ronaldinho superbe ballon ouverture du score Fabrice Fiorez sur ce ballon donné par Ronaldino c'est un remake du Parc des Princes superbe ballon et beau contrôle de Fiorez est parti dans le dos du défenseur vous voyez comme le sport est beau mais cruel parce qu'il y a deux minutes la balle a été à deux doigts d'ouvrir le score et sur un exploit de Ronaldinho et cette face il n'y a absolument pas au jeu François Lano était bien placé ses caméras également une sorte de petit ballon piqué frappe à rupture le contrôle également de Fiorez est parfait c'est vraiment un but qui ressemble à s'y méprendre au but marqué par Paris face à Marseille en Coupe de France avec une longue chevauchée de Ronaldinho et puis Fiorez qui avait trompé ça va rendre le match ça va rendre le match un peu plus intéressant encore mais c'est vrai cette différence question que la balle n'a pas été contrée absolument oui la dernière fois elle était passée elle avait été conquée par la semelle d'un défenseur marseillais 1-0 Michael Buzarré à la relance pour la balle Ronaldinho a tenté le coup du sombrero Pedro Ronaldinho pris en tonaille par deux défenseurs et c'est le Parisien qui sera sanctionné Benascar a pris une petite main dans la figure alors que le roi ce ballon piqué remarquablement c'est difficile c'est les ballons les plus difficiles à donner car ils sont dans le sens de la longueur et ces ballons 999 fois sur 1000 sont destinés aux gardiens de but là il y avait eu une coordination parfaite entre la passe de Ronaldinho et l'appel de balle de Fabrice Piorez Fabrice Piorez meilleur buteur meilleur buteur du Paris Saint-Germain en Coupe de France trois réalisations depuis les 32e de finale de Coupe de France Cristobal Gernardet alors je regarde qui se trouve sur le banc de touche Lavaloa il n'est pas impossible pour voir entrer un dénommé Kustovic pour le moment ils sont en train de s'échauffer du côté Mayenet et du côté parisien quelques joueurs on voit Ronaldinho on passera par avec Bas un tour sur lui-même dans le sens de la marche avec Mauricio Poulibaly Deux il sera le premier on voit quand même la qualité de la Ligue des Françaises parce que Laval est calé au milieu du classement c'est vrai ils n'ont pas de Ronaldinho dans leur équipe mais ils ont vraiment de très bons joueurs mais l'affaire c'est compliqué en considant ce but Pedro Leroy Piorez dans sa Danardé le Roi poursuit passement de jambes le retour de David le frappeur il a 5 clé mais le ballon était déjà sorti en sortie de but ce sera donc un 6 mètres pour Jérôme Yomé Neva Benascar qui doit fournir l'effort pour éviter une sortie en touche bas Cazarelli bas Mauricio demande le ballon pour faire centrer c'est un bon centre c'est un bon centre un peu fuyant pas suffisamment tendu pour supprendre un Jérôme Alonso très très concentré et qui mériterait peut-être mieux Jérôme que d'être grand la titularisation de Laetitie ne se discute pas Christian mais c'est vrai que ça doit être un peu frustrant on a Vigneau qui a touché 26 ballons c'est pas beaucoup pour un milieu de terrain créateur et pour revenir sur ce que vous disiez sur Jérôme Alonso le président Perpère nous considère comme un excellent joueur de club il a une mentalité exemplaire Jérôme Alonso alors qu'il ne joue que ce match de coupe de France attention Koulibaly 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 à deux mains à côté là 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 Mussard était absolument seul mais seul de chez seul à gauche c'est là peut-être qu'Issaba devrait faire des progrès car à gauche vraiment il n'y a personne sauf sauf Mussard que l'on l'aperçoit là mais là c'est sur le but extérieur du pied de Fabrice Fiorez Ronaldino de la tête d'une déviation coup de sifflé de Monsieur Colombo en faveur des Blancs on voit les Parisiens à l'échauffement avec notamment les Osio Roquebechet Roque avec Pochettino il faut bien circuler le ballon regarder la position il y a pratiquement égalité entre la Vallée et le Paris Saint-Germain c'était joué en jeu en jeu du Robleroy belle parade de Lyomé il y a eu un tout un peu un petit temps d'hésitation et on va se la reprendre et cette action au moment où le ballon sort du pied de Ronald Lignon et vous allez voir que le hancheu de Jérôme Leroy comme dirait quelqu'un qui veut être le roi c'est un écran il n'y a pas la ligne droite de l'enchant alors qu'on a le lavaloir avec la main il y a une main il y a bien sûr parlé de Thierry qui s'écoute certainement avec ce corner Thierry Barba c'est le déjà c'est très long pour Coulibaly la tête de Coulibaly 2-1 c'est déjà le tout pour le tout pour les lavaloirs le tout pour le tout ils vont essayer de revenir tout de suite il reste une demi-heure et donc ils vont forcément s'exposer au contre Bizaré se dépêche pour jouer cette touche avec Cazarelli Bizaré 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 peut-être pour Musard non ce sera Mauricio déviation astucieuse de Mauricio pour Poulibaly c'était très bien joué dans la couverture de Pochettino le grand se poussait de la balle il ne se désarme pas sur cette déviation de Mauricio et ce contrôle orienté de Poulibaly un autre Mauricio mais Pochettino celui-là concède un nouveau coup de pied de poing Bernardet latéral gauche frappe il a du mal là c'est impossible il faudrait qu'il ait des des pointes d'athlétisme pour pouvoir tenir un corner les Lavallois sont largement devant cinq corners pour Laval contre deux au Paris Saint-Germain Poulibaly 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 Cazarelli la frappe de bas en leissant il est sur les talons il est sur les appuis arrière il traverse pas la balle forcément dans ces cas-là il n'y a ni force ni précision les supporters des tangos des tangos Pedro a sauté au bon moment Ronaldinho appel de balle de Fiorez attention Bernardet c'était exactement la même exacte un petit peu plus latérale peut-être c'était pas cela mais toujours les appels dans le dos de Fabrice Fiorez dès que Ronaldinho a le ballon Heinze Ronaldinho ça va la touche pour Gabi Heinze Mauricio il a mis ça il l'aura pas il l'aura pas c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini effectivement il a l'impression de marcher sur des oeufs c'est dommage qu'Issaba n'ait pas eu n'ait pas été plus inspiré car c'est paradoxalement alors qu'il jouait dans une zone de terrain très difficile en première période c'est avec 50 ballons très exactement à ce moment du match c'est le joueur lavalois qui a touché le plus de ballons Bernadé Moussa Double Lutz triple boucle piquée il ne va que juste le tutu vous êtes un grand connaissant vous allez pouvoir mettre des notes artistiques dans quelques secondes ah oui mais ça c'était les 11 itroles qui m'avaient appris tout ça Benascar en retrait pour Yome c'est très long Ba n'est pas d'accord il va partir déjà hors des limites du terrain tout le monde s'arrête il passe au travers c'est très long c'est pas sur les côtés que les parisiens sont en danger c'est dans l'axe parce qu'il ya souvent des un contre un alors bernard et va essayer d'entraper un petit peu mieux ce corner mais il a toujours du mal il peut passer l'émission impossible le contre d'autres bêcher il ya ronaldino il ya fiorez il ralentit parce qu'il est dans la mauvaise portion du terrain et bernard et christian jean-michel a sans doute tiré son dernier corner car il va être remplacé dans quelques instants l'élément il ya un gros strap qui me semble qu'il n'avait pas première période et vincent il l'avait ce trapeau aux genoux j'ai pas l'impression mais on va aller danser non plus mais bon à l'élastro à l'air tout propre en plus le changement dont vous parlez vincent la sortie de bernard et la rentrée de frédi clément originaire de martinique de fort de france qui a joué son premier match avec la vall à châteauroux il ya 15 jours jean-michel il s'est trouvé face à son frère ludovic clément et victor ce vinca l'avait mis au marquage de son frère et la vall il a emporté 2-0 je crois c'était une à châteauroux un des premiers exploits de laval à l'extérieur car les premiers oui c'est les lavallois ont été très bon victor zonca nous le confier ils ont souvent été très bons à l'extérieur mais ils ont souvent perdu un petit but à zéro et ce fut le cas notamment amiens par exemple le ché avec le but de mauricio d'ailleurs à châteauroux à l'évusard peut-être lui sa rencontre lui ça reçut tout du bali mauricio dans l'axe livali du gauche contre et à l'essentiel à nouveau qu'en est vous voyez on pas on dit toujours il faut passer par les ailes il faut passer par les ailes et la vall aujourd'hui c'est plein axe plein axe ils enfoncent le clou dans l'axe alors on va voir si frédic clément est plus à droit que vincent bernard et sur un terrain gelé alors qu'un yarcos après qu'à entrer ce sera en quelques instants premier ballon de crédit clément vous avez raison c'est impossible c'est impossible parce qu'il faut quand même prendre un pas d'élan mais un pas d'élan ça vous suffit ça suffit pour être totalement en déséquilibre et on les voit faire des magnifiques arabesques avec les bras j'ai reçu pour l'ordre alors qu'on pêche et dans sa place jérôme le roi va prendre le couloir droit et il ya qu'on va se mettre au milieu de terrain un hier co dans l'axe milieu jérôme le roi milieu côté droit très content jérôme le roi il serait bien passé d'aller visiter de cette bande de terrain reste 20 minutes à jouer et pour l'instant le paris saint germain à son billet pour les quart de finale grâce à fabrice surez pochettino le frappeur la zarelli bas la zarelli mauricio livali avec lui ça vu ça roule à la région région la raison surtout de dire est presque de se débarrasser du ballon le plus vite possible le musard mais non ce sera pas il y avait à ce cas c'est bien fait en remarquable à ce qui vient cette équipe de la vallée je préviens assez fort mon grand c'est pour ces points c'est un petit peu enflammé et quand le musard lui ne veut pas écarter il veut revenir dans la partie un petit peu plus meubles et du terrain il vient là bas de l'autre côté alors que l'on revoit ce coup du sombrero de casarelli il vient là bas de la boîte dans la boîte yomé moricieux avec pas il y aura buzaré à droite en soutien michael buzaré servi centre une deuxième chance pochettino avec romain rocchi le ballon va sortir en faveur des tangos buzaré en retrait benascar gazarelli bien joué pour buzaré qui va s'appliquer pour centré il est bien il est bon son centre sur la poitrine mouvement de bras de mussard il n'a pas amorti sa balle le centre était bon bien tendu légèrement effleuré ici par mauricio et sur le bras la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'amorti le tour le temps tourne et luis la ska à une seule il est bien ça il est bien se lever les ballons pour faire des retournées gabi en ce bénéficiera d'un coup fort les oreilles alors j'ai l'impression que mauricio a demandé un changement à distance vincar on va voir je vais regarder le banc de touche miarco pour fiorez le frappeur en récupération avec bas mauricio devant avec coulibaly mauricio pour coulibaly il ya mussard à gauche mais il ya surtout jérôme le roi à la régulière il n'a pas senti arriver il n'a pas senti arriver coulibaly j'avais pas pas face à une feu dégage c'est un rallye avec un miarco qui sort ce ballon et le tacle de bas et l'anglais va entrer en jeu normalement à la place de bussard le changement on voit le tacle de bas le tacle de bas changement pour l'équipe d'usse de l'éloi avec la sortie de l'univers et le suivant d'attention on voit plus ça qui sort du an anglais formé au girondin de bordeaux les fernandez a appelé josé la loisio qui reviennent son échauffement il devrait pas tarder à entrer en jeu et non non on ne sera pas pour lui ça va le courant aïté alors qu'effectivement et le jeu se prépare la tête des pieds dans la tête de ben asca bah nourricio attention le petit excès et les pieds il y a du monde avec rocky le roi qui demande le ballon donc il préfère j'ai l'attention dans l'action il ya du monde il a parlé lyon et il a vite relancé sur casarelli avec pas une 2 cela fonctionne avec nourricio accélération de mauricio qui aura tout à l'action face ce ballon détourné de la tête par deux alors qu'il avait cherché là bas de l'autre côté de l'anglais la vivacité des attaquants du stade continue de troubler la défense et la tactique de victor si elle ne sait pas en vérité payante en tout cas pour l'instant pose problème mais et pour coulibaly il ya cristobal avec le roi on a deux joueurs dans le vent sur ce terrain gelé redic les noms avec lui bali l'arbitre laisse l'avantage cette fois monsieur colombo décide de siffler pour cette route sur casarelli alors une information à vous donner lorsque les parisiens ont ouvert la marque tout à l'heure les supporters parisiens ont bien évidemment fêté ce but et dans leur joie ils ont fait tomber une partie du grillage deux supporters sont tombés l'un serait très légèrement blessé l'autre un peu plus brièvement mais a priori pas plus de danger que ça merci pour cette information alors que stéphane pedron quitte le terrain remplacé par aï loisio pour le dernier quart d'heure neva sur bas c'était bien joué pour buzarré et à falloir aller vite il y est allé yohann langley mais c'est astucieux sur ce terrain gelé il choisit de passer par clément le mans sur miarco la tête de casarelli et ronaldino avec le roi jérôme le roi face à buzarré qui revient deuxième poteau c'est bien joué fiorez il a posé à l'aimé à l'involontaire oui 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 de toute façon voilà tentative de peu joli geste et qui jouent en jeu hors jeu il ça va hors jeu c'est bon je pense pas qu'il fasse il joue au poker la mère favore il ouvrait la main ouais ouais et l'ouvre et absolument elle était beaucoup moins collée que ce que je croyais loisio j'ai été lié 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 paris sur le centre c'est pas fini on l'anglais là bas mais c'est ce qui va te dans les que faire pour tirer ses corners on a vu deux fois le anard d'échouer on a vu frédi clément ne pas atteindre non plus le premier poteau il prend carrément de l'élan alors c'est l'anglais on prend un autre tireur il peut pas le frappeur tête de neva attention à ce ballon coulibaly la frappe de coulibaly et jérôme alonso impeccable il n'a pas toujours pas touché non mais il était sur la trajectoire on va revoir la lutte entre eux et l'enchaînement amorti de la poitrine il n'a pas touché l'état un cas je sais pas mais à mon avis n'est pas toujours dans son rectangle on a entendu l'islam d'estir romain romain rocky protège à gauche les lavallois qui ont frappé 30% de plus que les paris attention attention il ya même les gens qui étaient dans les tribunes qui se sont levés pour l'arrêter dans la mesure du possible bon ballon peut-être à ta sortir aux jouets pieds gauche et jérôme le roi jérôme le roi a été c'était bien caché sur cette action c'est assez impressionnant parce qu'il a laissé filer sur son tri gauche de nascar regarder mais il a vu à avoir qu'il ne dégage il avait déjà levé un petit peu la la sommeil la tête et il savait qu'il y avait le roi c'est ronaldino qui va frapper ce corner 12 minutes à jouer il passe au travers l'arco le retour de clément la frappe de fiorez à côté on est concrète la balle bien sûr qu'elle est concrète oui bon ça y est tout le monde de la vue sauf monsieur l'arbitre sorti par clément la volée était contre c'est sûr le roi l'arbitre l'arbitre plus arrêt ne va le frappeur l'arbitre les premiers ballons dans l'audio c'est pas de c'est pas dans la facilité qu'il travaille ils y reviennent quand même regardez hein ils sont sur des oeufs là bas les joueurs sur des oeufs allez koulibaly c'est peut-être jouable là avec mauricio bas sur le côté droit plus arrêt la transversale et double poteau c'est pas possible ils sont maudits ce ballon qui a touché la transversale et le poteau deux fois dans leur rencontre incroyable scénario pour la balle regardez la frappe de bizarre et de bizarre et en sous la transversale et le poteau voilà il n'y a pas de discussion on sait que le ballon n'est pas entré c'est une certitude ancien attaquant du stade rené et sur le banc extraordinaire jeu entre louis fernandez et victor 20 cas d'un côté victor 20 cas qui se prend la tête à deux mains qui jette un coup d'oeil vers louis fernandez lequel lui fait un petit clin d'oeil et pousse un groupe de soulagement c'est sympa et c'est vrai que les lavallois sont pas récompensés de leur effort et ils s'appliquent à dire tout le monde La signale Benascar Opération Cazarelli Avec Léman Il s'applique, vous avez vu comme il s'applique Pour donner les ballons là-bas sur le côté gauche L'Anglais Il a réussi à s'entrer L'Anglais, attention, peut-être un coup d'immelie de tête On l'a tous vu au fond, côté opposé Mais c'est passé à côté Les filets ont tremblé mais le ballon était à l'extérieur Ancien joueur de Marseille Juste après le rebond Il prend le ballon très vite Avant qu'il ne soit tout en haut Et il était l'aubain Il était encore l'aubain Mais le ballon est parti dans le petit filet Et grosse ambiance à Le Benascar Ok Retour De position Non, non, retour De A la faute Exact Parce qu'il est en 50 de terrain Alors qu'on a vu le jeu De nous parler Vincent De Victor et Luis David le frappeur En tout cas vis-à-vis de leur public Les Navallois sont en train de marquer des points incontestablement Un très bon match et le public de Le Benascar ne s'y trompe pas Et ce sont les défenseurs Buzzare Buzzare peut-être un bon centre de Buzzare Il arrive comme une flèche La tête de Dehu au dernier moment Mais il y avait du monde qui arrivait Et le Paris Saint-Germain qui n'arrivait pas à se dégager Roqui Avec Heinzeu Jérôme Leroy Pour Ronaldinho Il manque de davantage Et Buzzare qui était à l'attaque Et de revenu pour chipper ses ballons Roqui Malumeur avec Narco Le tacle de Roqui Cette fois-ci c'est Bac et revenu Benascar impeccable devant Eloisio Et d'une manière assez paradoxale Jean-Michel ce sont trois défenseurs Qui ont touché de la traversale et du boteau Puisqu'il n'y a plus d'arrêt Il ne reste plus qu'à Clément S'il fait la même chose Et là je pense que ça ne musera pas du tout Victor Zunca Benascar Neva est bizarre effectivement Alors Kylo va essayer d'obtenir Un corner C'est blanc C'est blanc a dit Claude Colombo On l'a bien entendu Avec Casarelli En fin de la passe Casarelli Pour Mauricio Guillermo Mauricio A gauche Casarelli pour son effort A gauche Allez Langlais Petit exercice d'équilibre pour Johan Langlais 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 On va filer pour le frappeur qui passe sur son pied du gauche peut-être Ah oui Ah non Ah non Le temps qu'ils mettent le ballon sur son pied gauche C'est plus difficile à jouer L'adversaire était monté Pour venir au contre Et lui qui est plutôt un spécialiste de la grosse frappe A voulu la placer Alors qu'on le revoit là Le parcours assez extraordinaire de ses ballons Qui est allé taper le dessous de la transversale Puis l'intérieur du poteau Mais Jérôme Alonso On a raison de le signaler Buzaric est de plus en plus offensif Christian Jean-Michel Oui Des précisions concernant l'incident dont je vous parlais il y a quelques instants Donc pour résumer Au moment où Fiorez a marqué le but Les parisiens ont logiquement manifesté leur joie Et la première ligne des supporters Juste derrière la grille La grille s'est effondrée Et les supporters sont tombés avec Au total ils étaient 6 ou 7 à tomber Aucune inquiétude Deux d'entre eux ont par précaution été conduits à l'hôpital Mais leur état n'inspire aucune inquiétude Ceci afin de rassurer les éventuelles familles devant leur poste Merci Vincent pour ces précisions J'ai joué Cristobal Oh hop là là Le contrôle magnifique de Buzaré Mauricio déviation Il a tenté la déviation Attention à ses ballons Ce terrain gelé Il a raison Parce que j'ai l'impression Vincent Vous êtes à côté des bancs J'ai l'impression Vincent Que le gel est en train de gagner Une partie plus importante du terrain Mauricio Mauricio deuxième poteau C'est clair Jean-Michel Et c'est le cas Depuis que le soleil ne brille plus sur cette pelouse Dixième coup de pied de coin Pour les Lavallois Mais toujours pour eux Dans un endroit où il est impossible de les frapper Et pourtant je sais que l'Anglais est le moins gêné par ces conditions là sur le côté gauche Depuis qu'il est rentré Jean-Michel Avec son petit gavari Exactement C'est vraiment le joueur Qui me l'avait sorti de la bouche Cazarelli La lutte Avec ses retournées acrobatiques de la défense parisienne L'Anglais qui se précipite En l'occurrence c'est de Cristobal Attention Nantoneau Le ballon est là Alors il y a un nouveau changement De la sortie de Romain Roquet La sortie de Pottillon Lionel Pottillon Formé à Loire-Guiseau Loire-Guiseau-Louan Et À l'AS Saint-Étienne Là on fait de Pottillon 5 minutes Dictance Vincard Sur le Roi Et Nascar Avec plus arrêt Qui aura fait une grosse 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 deuxième période Attention dans l'axe Oh là là Renénie au coeur scélère Et il n'y a absolument rien C'est bien Je n'ai pas osé le dire À vitesse réelle Mais il n'y avait strictement rien Monsieur Roland-Ghignot Oh c'est bien Petit pont de bas sur Heinze Un ballon Mais c'était bien Un bien joué Un retour de Fiorez Voyez on défend On défend du côté du Paris Saint-Germain C'est vrai que Ce sera une victoire précieuse Après si elle est qu'à qui se passe On va attendre le temps additionnel Il devrait y avoir 3 minutes normalement Le temps qui redescendre les ballons gagner du temps la dernière minute du temps réglementaire on va jouer du côté le moins gelé avec buzaré nikaël buzaré est contré par jérôme le roi benasca c'est trop fort ils ont fait ils auront laissé beaucoup de force dans un match qui démontre quand même la valeur de cette équipe de la balle ils ont été très bons les tangos ils sont tombés sur une équipe du parisien jamain réaliste est aussi un peu chanceuse le moins que l'on puisse dire mais il en faut qu'on a le nom en coupe de france toute manière ça fait partie attention il reste quand même 180 secondes à jouer avec casarelli le frappeur il ya l'anglais à gauche la frappe de frappeur de très loin il ya plus grand chose dans la chaussette et même dans la chaussette gauche de du capitaine le frappeur position d'enjeu signalé benascar avec casarelli le tacle de nerco benascar avec samuel neva ils ont reculé les parisiens ils ont énormément reculé mais les morts ils se disent que rien ne peut leur arriver ou du bali casarelli avec plus arrêt face à potillon oh c'était osé il a failli faire le tour de potillon avec cette talonnade et cette semelle plus que deux minutes pour l'aval avec bas le frappeur il ya clément à gauche pouli bali le frappeur bas qu'ils ont une deux peut-être et coulis bali bonne défense parisienne mirko il cherchait l'espace mais c'est le mauvais espace par qu'il est mauvais pour tout le monde y compris pour samuel neva en tout cas cette coupe de france aura révélé des joueurs comme neva comme maoissio comme koulibaly maoissio ce joueur du red star casarelli c'est du paris saint jama on les connaît davantage neva justement vous en parliez avec le jaillissement de hans et les costauds ce bel ascar c'est du solide il reste une minute pour essayer d'amener ce ballon devant le but j'ai revalu en zone et on est à 60 mètres du but parisien et ben ascar qui a des tropes laisse son gardien jérôme lyonnais après ce ballon c'est très long pour koulibaly la tête de cristobal le frappeur face à il osio le ballon va sortir moins d'une minute et la vall qui a tapé deux fois sur les poteaux deux fois sur la transversale jette cette dernière force dans la bataille faute 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 la dernière sans doute plus de poteaux encore plus de cul et oui toute déception dans le camp la vallois pour ne pas dire plus la vitre laisse jouer il a regardé son chrono et cette fois c'est fini Jean-Michel pari qualifié pour les quart de finale un bon vol d'heure pour les parisiens mais bravo aux lavallois qui ont joué grandement leur chance on va remercier van sardy françois de l'enolive plus la main qui était avec nous et il finit de pierre au magas ici à la valle dans quelques secondes sept à huit présenté par laurence ferrari et tomahuk on se retrouve mercredi en ligne des champions sur tf1 bonne soirée à tous bonsoir vom weiterkommen